Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur uTip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage ! Bonjour Pierre-Louis, on est sur le ponton à Cherbourg, tu es assis sur ton bateau, un classe 40, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, on est sur le classe 40 135, les classes 40 sont des bateaux de 40 pieds, c'est une jauge un peu particulière, c'est ce qu'on appelle une rule box. Donc en fait, les bateaux doivent respecter certaines caractéristiques et donc, contrairement au Figaro où tous les bateaux sont strictement identiques, en classe 40, on a plutôt des écarts qu'on doit respecter, c'est-à-dire que le bateau doit faire maximum telle largeur à tel endroit, etc. Et ça, ce qui permet aux architectes de faire évoluer un petit peu les bateaux au fur et à mesure des évolutions technologiques et puis d'avoir des bateaux qui évoluent aussi avec le temps et c'est assez intéressant. Ce sont des bateaux qui sont déjà en haute technologie parce que très gros, c'est des courses en équipage, solitaire, comment ça se passe ? Alors en classe 40, on a la chance d'avoir vraiment une multitude de formats de course, donc on a de la course en équipage, comme par exemple sur cette Dream Cup, où on va être 3, 4 équipiers à bord. Et puis ensuite, on a des formats doubles, par exemple comme la Transat Jacques Vabre, donc une Transat qui rallie le Havre à Salvador de Baia au Brésil. Et la fameuse Route du Rhum, qui pour le coup est une transatlantique en solitaire. Alors, excuse-moi, mais tu as l'air d'être très jeune, donc comment s'est arrivée cette passion de la voile et comment maintenant, aujourd'hui, tu es assis sur ce classe 40, comment s'est arrivé, c'est quoi ton histoire ? Alors moi, mon histoire, elle est un petit peu particulière par rapport à mes camarades qui, certains, sont des grands champions et sont issus de la voile olympique, par exemple. Moi, à la base, je suis un passionné de voile, j'ai commencé la voile avec mon père qui m'a fait découvrir le sport sur le bateau familial. Et puis, il se trouve que quand j'ai eu 16 ans, j'ai été diagnostiqué de la maladie de Crohn, donc il y a une maladie qui touche le système digestif, donc il y a une maladie auto-immune sur laquelle aujourd'hui, on n'a pas de traitement. Et puis, voilà, mon reste, c'était de faire la solitaire du Figaro. Et en 2018, on nous annonce que ça sera la dernière saison sur les Figaro 2. Et puis, je me suis lancé un petit peu, un peu comme ça, d'un coup, en me disant « Allez, j'y vais ». Et moi, j'avais du mal à parler de ma maladie, puisqu'évidemment, quand c'est une maladie qui touche le système digestif, ce n'est pas une maladie qui est très classe. Souvent, les patients ont du mal à en parler. Et puis, je me suis dit « Tiens, ce serait super de naviguer avec un projet qui a du sens et puis de réunir finalement ces deux éléments-là de ma vie. » Et puis, voilà, j'ai associé la voile et cette maladie qui est quelque chose de difficile, qui a une sorte de handicap dans la vie. Et puis, ça a donné ce projet avec un Crohn. Donc, d'abord, avec la solitaire du Figaro. J'ai la chance d'avoir des partenaires qui m'accompagnent depuis le début, qui sont principalement des acteurs industriels qui travaillent dans le développement de traitements contre la maladie de Crohn. Et aujourd'hui, le projet a évolué. Et puis, les rêves ont grandi aussi. Du Figaro, on est passé en classe 40 à la Transat de Jacques Vabre. Et puis là, je commence à rêver un petit peu de la route du Rhum. Alors, pour ta navigation, la maladie de Crohn, ta maladie, comment ça se passe ? Parce que c'est vrai que ça peut être handicapant, comment ça se passe ? Oui, bien sûr. Donc, la maladie de Crohn, pour parler un petit peu technique, c'est une inflammation de la paroi digestive. Donc, pour parler concrètement, c'est le système immunitaire qui va attaquer, qui bug en fait, et qui va attaquer le système digestif. Donc, ça crée des inflammations, des troubles digestifs, de la fatigue, une perte d'appétit. Et puis, tout ça, ça crée un cercle un peu vicieux, donc difficile en période de crise. Donc, moi, j'ai une préparation qui est un petit peu plus, peut-être médicale que mes collègues. Donc, je travaille avec des médecins, des chirurgiens, mon gastro-entérologue. Et voilà, avoir une vraie équipe médicale pour préparer ses courses. Et il y a aussi tout un travail sur la préparation physique pour ne pas se mettre dans le rouge, qui peut déclencher des crises. Et aussi avec un travail notamment sur l'alimentation, la gestion du stress, et tout un tas de facteurs. Et je pense aussi qu'au niveau mental, c'est à la fois, il y a une préparation, et que ça peut aussi aider, justement, à vaincre la maladie. Oui, bien sûr. C'est vrai que, bon déjà, par exemple, le stress, c'est un facteur qui déclenche les crises de la maladie de Crohn. Ça, on le sait. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi le fait, aujourd'hui, d'être un acteur, je dirais, de la sensibilisation autour de la maladie. Voilà, j'ai la chance de rencontrer plein de patients et que j'arrive à encourager à travers ce que je fais. Donc, ça, c'est sûr qu'en termes d'image, je dirais, de soi-même, c'est très valorisant de voir tous ces patients qu'on arrive à emmener avec nous dans l'aventure. Et parfois, ça les encourage aussi à se lancer eux-mêmes des défis. Alors, chacun à son niveau. Mais voilà, l'objectif, c'est de participer à quelque chose de positif. Et en tout cas, aujourd'hui, ça marche super bien et on est super contents. J'ai une petite question technique, mais je voudrais savoir combien de mètres de haut fait le mât ? Parce que je me suis posé la question et, a priori, on ne sait pas me répondre. Alors, est-ce que tu sais combien de mètres fait ton mât ? Ouais, ouais, tout à fait. Donc, en classe 40, on est à 19 mètres de mât. Voilà, ce qui commence à faire pas mal quand il faut monter tout en haut. Mais, ouais, 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 donc on a des mâts, alors, soit à deux étages de barre de flèche, comme le mien. Et puis, les bateaux un petit peu plus récents, comme le 159, à côté Banque du Léman, à un seul étage de barre de flèche, mais la hauteur du mât est sensiblement la même. Puisque, justement, cette hauteur de mât est verrouillée par cette jauge, classe 40, pour limiter un petit peu les budgets. Dans le cadre de la course, quel est le parcours ? Parce qu'en fonction des bateaux, le circuit n'est pas tout à fait le même. Ta catégorie de bateaux, tu vas aller jusqu'à quel niveau ? L'île de Man ou pas ? Non, non, alors nous, sur l'île de Man, c'est plutôt pour les grands trimarans qui affichent des vitesses vraiment 3 à 4 fois supérieures à la vitesse de nos bateaux. Nous, on va se contenter, pour le moment, en tout cas aujourd'hui, du Fastnet, donc un célèbre phare dans le sud de l'Irlande. On a des conditions assez légères à annoncer pour cette course. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est toujours le Fastnet, savoir si la course sera réduite ou pas en fonction des conditions météorologiques. Ça, c'est la direction de course qui décidera, mais on leur fait confiance pour l'organisation de cette belle Dream Cup. Et une petite tactique, une petite stratégie pour gagner la course ? C'est partir devant et accélérer. Ce sera la réponse de fin. En tout cas, merci, Pierre-Louis, pour cette interview et on te souhaite bon vent pour ta course dimanche. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501